Le Dieu du temps et de l'histoire Des commencements et des résurrections Il est le Dieu de la mémoire et de la promesse Il nous donne de vivre avec le temps De l'accueillir comme un cadeau De l'aimer dans ses dimensions d'instant et d'éternité Oui, il nous donne d'aimer le temps passé Qu'il soit pour nous mémoire plutôt que nostalgie Sève et sagesse de vie plutôt que relique idolâtrée Oui, il nous donne d'aimer le temps à venir Qu'il soit pour nous l'espace de nos choix Plutôt que destin redouté Promesse qui rassemble Plutôt que rétribution qui divise Mais notre Dieu nous donne d'aimer surtout le temps présent Qu'il soit dans nos mains comme la pâte à pétrir Plutôt que le sable fuyant sous nos doigts Qu'il soit signe du royaume à vivre Sur nos chemins d'humanité Plutôt qu'empire à préserver Oui, son règne vient Il est là, aujourd'hui Dans le temps présent de l'humain Car ce matin, Dieu nous le redit La grâce et la paix nous sont donnés En son nom et au nom de Jésus Le Christ, notre Seigneur Amen Avant d'ouvrir la Bible Nous prions Seigneur Dieu Qui que nous soyons Ouvre notre cœur à ta parole Et à ton Fils Jésus, le Christ Qui vient nous chercher Et nous sauver Aujourd'hui Et tous les jours à venir Amen Nous lisons Ce matin Dans l'évangile selon Marc Au chapitre 13 Les versets 33 à 37 Prenez garde Restez éveillés Car vous ne savez pas Quand ce sera le moment C'est comme un homme Qui part en voyage Il a laissé sa maison Confier à ses serviteurs L'autorité A chacun sa tâche Et il a donné au portier L'ordre de veiller Veillez donc Car vous ne savez pas Quand le maître de la maison Va venir Le soir Ou au milieu de la nuit Au chant du coq Ou le matin De peur qu'il n'arrive À l'improviste Et ne vous trouve En train de dormir Ce que je vous dis Je le dis à tous Veillez Seigneur Ta parole est une lampe À nos pieds Une lumière Sur le chemin Qui conduit vers toi Amen Veillez Veillez Mais sur qui ? Sur quoi ? Veillez Mais comment ? Pourquoi ? Ces quelques versets Que l'on retrouve également Chez Matthieu et Luc Viennent juste après Les annonces De la destruction du Temple Et celle De la venue du Fils de l'Homme Et ici Un piège Immense Me semble-t-il Nous guette Celui de lire ce récit Qui se compose D'une mini parabole Et de notre exhortation À la vigilance Et bien de lire ce récit Uniquement Sous l'angle De l'attente De la fin des temps Et du retour du Christ En termes techniques On parle De la parousie Pourtant De quoi s'agit-il ? Comme nous l'avons déjà évoqué Dimanche dernier Le retour du Christ C'était Hier Comme c'est aussi Aujourd'hui Et comme cela sera aussi Demain Cette présence du Christ Sera le but aussi Et le terme De l'histoire de l'Église Du monde Et de chaque homme Mais des modalités De cette ultime venue Nous ne savons rien Et ne devons rien savoir Parce que ce qui compte Désormais C'est cet autre regard possible À poser sur le monde Sur les sœurs et les frères Et sur nous-mêmes Parce que ce qui compte C'est la vigilance active Ce qui compte C'est cette brèche Désormais ouverte Dans l'opacité du temps Une attente possible Non point une attente résignée Ou passive Mais une attente agissante Une tension vers Une ouverture Une espérance Une attente qui Comme le dit le psaume 84 Ouvre dans nos cœurs Des chemins Ce qui compte C'est désormais un présent Habité de telle façon Qu'il se perçoit Comme jeunesse D'un avenir Où ce que nous vivons Vivra Et notre péricope Est d'autant plus pertinente Pour nous En ce premier dimanche de l'Avent Qui joue Lui aussi Notre dimanche de l'Avent À cache-cache Avec notre notion du temps Et de la chronologie Noël Nous le savons bien A déjà eu lieu C'est une très vieille histoire De plus de 2000 ans Déjà Et pourtant Noël Doit bien avoir lieu Encore cette année Dans la reconnaissance De la présence du Christ En chacune de nos vies Car oui Christ doit naître Il doit naître À nouveau En toi En moi En chacune Et chacun d'entre nous Mais comment Comment advient Cette naissance Du Christ en nous Réponse de l'homme de Nazareth Veillez Car cette naissance De la présence Du Christ en toi Ou plutôt Cette naissance À la présence Du Christ en toi Peut surgir À n'importe quel moment Au moment le plus inattendu À l'improviste Pas seulement le 25 décembre Non Marc utilise Dans notre texte Un petit mot grec Tout à fait essentiel Pour dire cela Le mot Kairos Le grec a plusieurs termes Pour désigner le temps Chronos Qui est le temps de la montre Le temps qui passe Et qui a donné chronologie Aion Le temps dans son étendue Et sa longue durée Que l'on traduit en général Par siècle Siècle des siècles Et puis Et puis ce Kairos Qu'est-ce que le Kairos ? C'est le temps opportun Le temps de la rencontre Cet instant Qui bouleverse Et peut changer nos vies Un des Kairos Les plus évidents À titre d'exemple C'est celui du tombé amoureux Après ce moment-là Vous n'êtes plus Et ne serez plus jamais Comme avant Et voilà Et voilà Nous est-il annoncé Qu'un Kairos Nouveau Nous attend Celui De l'Évangile Cette rencontre Qui vient faire de nous Des femmes Et des hommes Renouvelés Dans le jargon Du Nouveau Testament On appelle cette rencontre Ce Kairos L'irruption du royaume Tout simplement Le royaume N'est donc plus à venir Mais il est déjà là Pas encore pleinement réalisé Et pourtant déjà à l'œuvre Secrètement Alors où est-il ? Ce royaume Me direz-vous Et bien ce royaume Est d'abord en nous Et entre nous Souvenons-nous Dans l'Évangile de Luc On ne dira plus Regardez Il est ici Ou il est là-bas En effet Le règne de Dieu Est au milieu De vous Fin de citation Et le grec Ici encore Est important Le petit mot Que j'ai traduit Par au milieu Enton On peut le traduire Par dedans À l'intérieur Donc au milieu En nous Mais on peut aussi Le traduire par Entre nous Dans ce jeu De cet entre nous Qui nous rend humains Alors j'en reviens À ma question de départ Sur quoi Devons-nous veiller ? Et bien peut-être Sur cet entre nous Qui nous rend humains Et là Notre texte Prend une saveur Bien particulière En ces moments Si étranges Que nous vivons Qui nous appelle Plus particulièrement À la vigilance À une veille Attentive et inlassable Contre tout ce qui peut Détruire cet entre nous Qui nous fait humains Car notre Christ sanitaire Fait tout Pour détruire cet entre nous Alors veillons Donc Veillons Marc emploie ici Deux mots grecs Apparentés Les différents Pour désigner Cette vigilance Et en tout Quatre fois En trois versets Résonne l'injonction Veillez Rendoublée par la Première Par l'expression Faites attention Veillez C'est dire L'importance De la chose Alors sur quoi Devons-nous Veiller ? Et bien je l'ai dit Dans un premier temps Sur cet entre nous Qui nous fait humains Comme le dit Maurice Belay Veillez Pour mieux pouvoir Nous réveiller De toutes nos peurs Et de tout ce qui nous Alienne Et nous Entrave Dans la rencontre Avec l'autre Et avec les autres Mais je vois Encore un second Déploiement Quelque chose Vient Veillez Sur ce quelque chose Qui vient C'est à dire Que je ne suis pas seulement Le produit De mon passé De mon histoire De tout ce qui me conditionne Non Je suis aussi Ce qui me sera Donné d'être Notre origine N'est pas Dans ce qui fut Mais dans ce qui vient Il y a ici Un renversement Total De perspective Mon identité profonde Mon être profond N'est pas dans mon passé Mais nous dit l'Évangile Dans ce qui vient Dans ce qui survient Aujourd'hui Et ce qui viendra Et surviendra Demain Le verbe Traduit par veiller Signifie littéralement Sortir du sommeil Aussi être éveillé Être vivant Veille Vigilance Attention Voilà le chemin Peut-être La clé Une des clés De notre humanité Comment Comment cette vigilance Cette attention Eh bien je crois Encore et toujours Par l'écoute Écoute de la parole De vie Qui jaillit Des pages du vieux livre Écoute De la parole De Dieu Dans le silence De la prière Écoute Du Christ Qui surgit À l'improviste De la rencontre Avec l'autre C'est cela Veillez Allumer Une bougie Au cœur De la nuit Chaque dimanche Une bougie supplémentaire Est allumée Sur la couronne La couronne de l'Avent De l'Avent Ainsi nous pouvons Mesurer Peut-être plus facilement Le temps Qui nous sépare Encore de Noël Et mieux nous préparer À cet événement Unique Qu'est la venue De Dieu sur Terre Parmi les humains En son Fils Jésus Notre Christ La couronne de l'Avent Symbolise donc L'attente Et l'espérance Elle est L'incarnation De cette veille Au sein même De nos demeures Dans notre salon Sur la table Parfois Accrochée sur le palier Pour que le visiteur Soit associé À cette veille Ou plutôt En fait Qu'il sache Dès l'arrivée Qu'il est lui-même Attendu Et espéré Cette couronne Dite aussi Notre angoisse Du temps Qui passe Et dont on ne sait Jamais Quand il s'arrêtera Quand ce sera Le moment C'est ce temps Pendant lequel Comme les serviteurs À qui le maître Absent A confier l'autorité Ce temps Pendant lequel Nous avons Les cartes en main Et nous avons La responsabilité D'être des êtres Réveillés Des êtres réveillés Sortis de nos torpeurs De nos morts En fait Des êtres Ressuscités Et dans la Bible Un des mots Pour dire Ressuscités C'est Réveillés Paradoxalement Nous sommes Destinataires De l'autorité Mais nous ne maîtrisons rien Et surtout pas Le temps qui passe Nous aimerions bien Pourtant Surtout en ce moment Où tout est Une question de temps Est-ce que La circulation Du virus Diminuera Suffisamment Avant Noël Pour que Nous puissions Nous rapprocher Les uns des autres Sans porter La responsabilité De la contamination De nos proches Dans combien de temps Pourrons-nous avoir Accès aux vaccins Jusqu'à quand Peut-on tenir Avec un salaire Diminué Et quand Pourra-t-on De nouveau Voir les personnes Qui nous sont chères Toutes ces questions Sans réponse Cette ignorance Dit Notre impuissance Mais la couronne De l'avant Avec ces bougies Que l'on allume Successivement Est là Pour nous dire Que nous sommes acteurs Dans ce temps Qui nous est extérieur Nous avons le pouvoir D'allumer Des petites flammes Qui sont autant De ponctuation Dans ce temps infini De la présence Du Christ Au monde La précarité De la flamme Témoigne De la fragilité De nos existences Qui sont Symbolliquement Renouvelées Par cette lumière Que nous offrons A voir Donner Pour sauver Donner Pour être Sauvé C'est la grande histoire Qui a commencé Qui commence Qui recommencera Plus particulièrement Pour nous Dans un peu moins De quatre semaines Amen Alors voilà Nous allons Allumer Cette première bougie De l'avant C'est la première bougie C'est la première bougie De la première bougie C'est 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 la première bougie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501